On est de retour avec un grand champion, Michel La Bonté. Comment ça va Michel? Bonjour, ça va super bien et je suis content d'être ici. Je te remercie. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Tu avais aussi fait Aïsoudan. C'est moi qui étais un des trois maîtres critiques du kickboxing Aïsoudan à la TVA Sports. Dis-moi, un adepte des arts martiaux, ça fait longtemps, tu as pratiqué taquando longtemps. Moi, j'ai commencé en 1969. Le premier cours que j'ai eu, c'était en Kenpo. Après ça, j'ai changé en Chaléryu et je suis venu de taquando en 1972. Pourquoi les arts martiaux exactement? Moi, j'étais vraiment à l'école, je viens de Chalaga-Maisonneuve. Un quartier rough. Un coin rough. Faire ça pour se défendre. Bien oui, dans ce coin-là, tu n'aimes pas juste à défendre. Moi, j'allais à l'école de Laure Langevin, c'est la dernière école qu'il y avait des frères. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu ne passais pas à tous les cours, tu redoublais. Il y avait beaucoup de monde qui se doublait. Quand j'arrivais en 6e et en 7e année, j'étais gros comme ça. J'étais tout petit. Les gars vont redoubler 3-4 fois. Je ne parlais pas aujourd'hui. Mais quand tu as 13 et l'autre 16, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence, oui. Aujourd'hui, les enfants, ils coudent 3-4 cours et ils ne redoubent plus. Ils ne redoubent plus parce que c'est à cause du professeur. C'est à cause du personnel et des parents. J'ai commencé et moi, j'étais un esprit protecteur. Je ne tolérais pas l'intimidation. Vous défendiez les plus faibles. Comme Rabenoud. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, je peux te compter vite une anecdote. J'avais 13 ans, j'étais en 7e année. Il y avait un gars, je ne veux pas nommer son nom. Il avait redoublé 2-3 fois, il avait 15-16 ans. Il battait un gars pour rien. J'ai sauté dessus, je me suis battu ça avec. Il m'a planté. Je pense qu'il m'a planté 6-7 fois. Enfin, pas de joke, il sauvait pour ne pas me battre. Mon Dieu! Vous étiez un homme déterminé. C'est ce qu'il a fait en sorte que je voulais faire de la boxe. Je voulais faire de la boxe parce que je connaissais des boxeurs. C'était tous des got-offs. Je ne connaissais pas de gymnase. Je ne savais pas où aller. Il y avait un gymnase qui a du karaté pas loin de chez nous. J'ai commencé à faire des ombres martiaux pour faire du karaté. C'est même si ça a commencé. C'est quoi vos accomplissements que vous avez fait? J'ai passé ma Saint-Saëns-Noir en 1975, je pense. À partir de 1978, j'ai gagné le championnat canadien pendant 5 ans. 1978, 1979, 80, 82, 84. Dans ces 5 années-là, qui étaient déjà une discipline pré-olympique, c'est le champion qui représentait le pays dans les tournois internationaux. J'ai fait une trentaine de tournois internationaux. En taekwondo? En taekwondo, juste en taekwondo. C'est qui ton maître? Maître Chong-Li? Maître Chong-Li. Grand maître Chong-Li. C'est ce que tu connais là-dedans. Oui, oui, je connais ça. À cette époque-là, l'école de maître Chong-Li, des années 76-77 jusqu'en 1989, la World Taekwondo Federation, la fédération mondiale reconnue pour tout le monde, considérait l'école de maître Li, école pour école, la meilleure école au monde. Wow! La meilleure école au monde. On l'avait dans l'école, l'école, juste en l'école, on avait dans l'école quatre gars qui ont monté sur un podium championnat du monde. OK. Puis qu'est-ce que le taekwondo vous a apporté? Qu'est-ce qui m'a apporté? Vraiment, ça m'a bien, bien aidé dans la vie. OK. Puis, vu que je venais de mon coin, toutes les fois que tu ouvrais le journal et que tu voyais un gars du coin, c'était parce qu'il avait fait un vol, parce qu'il s'était fait assassiner ou parce qu'il avait assassiné quelqu'un. C'était assez rough que ça, chez le gars, à ce temps-là? Oui, c'était vraiment rough. C'était vraiment rough. Puis moi, bien, plutôt maintenant que ce monde-là, j'étais tout le temps au gymnase. Ça m'a évité. Ça t'a aidé beaucoup, ça, ça? Ça m'a aidé énormément. Parce qu'avec mon caractère et la façon dont j'étais, j'arrêtais dans ce gang-là, c'est sûr. Mais le sport, on le sait, ça a choisi plusieurs personnes. Exactement, bien oui. Puis disons, Barcio, c'est un sport individuel. C'est bon. C'est pas un sport d'équipe. C'est parfait, les sports d'équipe, mais c'est pas pareil comme un sport individuel. Un sport individuel, t'es tout seul. Tu prends ta décision, c'est toi qui prends ta décision. C'est toi qui fais tes affaires. Le sport d'équipe, c'est souvent un sport d'équipe. Mais regarde ceux qui font du sport d'équipe, ils sont très bons qu'en dégagent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Puis c'est quoi le tournoi que vous avez le plus apprécié? Le tournoi que j'ai le plus apprécié. J'en ai deux que je peux dire. Un, ça fait longtemps, je suis pas sûr, c'est en 70-70 ou 71, j'avais 15 ans. Il y avait un tournoi de karaté au Madison Square Garden à New York. Il y avait personne dans l'école qui allait. Je suis allé sur le pouce. À New York, sur le pouce? À 15 ans. J'ai pris le tebus jusqu'à Plattsburgh. Puis Plattsburgh, je me suis allé sur le pouce. Puis dans ce temps-là, passer les lignes, c'était pas comme aujourd'hui, là. Je suis vraiment pas... Un permis de conduire ou... Un permis de conduire. La fête de donner à l'église, là. On va t'appeler ça. Un baptistère. Un baptistère. OK, il passe. OK. Puis j'étais au Madison Square Garden. J'étais tout seul. Tout seul, tout seul. J'ai fait plus de 15 combats. J'ai gagné la première place. Wow. Dans... Puis je m'ai battu junior. Je me suis allé battu senior. 15 ans. Puis le deuxième tournoi, que je vous dis que lui, c'est vraiment précis, c'est mon cinquième championnat canadien. Parce que ça s'est fait... Le tournoi a eu lieu ici, à Montréal. Puis c'est la première fois que je me battais. Puis toute ma famille venait me voir battre. Venait me voir compétitionner. Question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez sur l'évolution du sport de combat? Ah, l'évolution du sport de combat. Si on peut appeler ça une évolution, je vais vous expliquer pourquoi. On a recommencé, tout le monde fait de la boxe. Là, on a dit la boxe. C'est le fun de rajouter quelque chose à ça. On va donner les coupiers, on va mettre de la kickboxing. Il y a des coups de pieds et des coups de poings. Là, on a dit, il faudrait peut-être rajouter quelque chose. Là, on a rajouté les affaires du UFC. C'est rendu fou. Coup de pieds, coups de poings, coups de coudes, coups de genoux, coups de ci, coups de ça. Puis quand tu t'en faches ton matin, il te touffe le gars. Là, c'est quoi l'étape suivante? C'est un peu plus rough, là. On se mordre, là. Oui, mais l'étape suivante, c'est quoi? On fait une carte puis on donne les pardons aux lions. OK, oui, comme dans le temps des gladiateurs. Comme dans le temps des gladiateurs. C'est qu'on a rendu quasiment-là. Que le plus fort gagne. Que le plus fort gagne. Michel, merci beaucoup, M. La Bonté, de venir à l'émission. C'était un plaisir. Terriblement plaisir. N'importe quand, vous avez besoin de moi, vous avez besoin d'une coopération, je vais être présent pour vous faire. Parfait. Moi, je vais vous féliciter pour votre courage, merci beaucoup, M. La Bonté. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec quatre autres invités. Bye.